Cette conférence a été présentée le 6 février 2023 à la demande de la Société des Amis du Musée National de Céramique et en étroite collaboration avec ce dernier. Elle résume le livre de Frédéric Descouturelles et d'Olivier Ponce, La céramique et la lave émaillée d'Hector Guimard, publié en 2022 par les éditions du Cercle Guimard. Vous connaissez forcément le nom de l'architecte Hector Guimard et sans doute connaissez-vous sa construction la plus célèbre, le Castel Béranger, 14 rue Jean de la Fontaine à Paris dans le 16e arrondissement. Cet immeuble a été l'un des tout premiers à être construit dans le style Art Nouveau en France et Guimard en a dessiné absolument tous les détails. Mais sans doute connaissez-vous mieux encore ces réalisations les plus emblématiques, les premiers accès de métro de Paris qui sont à présent devenus l'un des emblèmes de la capitale. Voici l'édicule de la station de la Porte Dauphine qui comprend des plaques de laves émaillées, un matériau dont nous reparlerons tout à l'heure. Édicule et entrée découverte sont mondialement connus, à tel point que Guimard est souvent réduit à ses créations pour le métro de Paris, alors qu'il a été un architecte extrêmement productif dans tous les domaines du décor architectural et de l'art décoratif. Il a par exemple été un extraordinaire créateur de meubles, souvent réalisé en pièces uniques pour ses commanditaires, mais aussi en petites séries pour certains d'entre eux. Vous pouvez voir cet élégant guéridon au sein d'une chambre à coucher au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Il a aussi créé une foule d'objets comme ce bougeoir que nous venons d'acquérir pour le cercle Guimard, des revêtements mureaux en textile ou en papier comme ce papier peint des chambres à coucher du Castel Béranger que nous avons réédité. Ces papiers peints étaient parfois assez choquants pour les locataires de l'immeuble. Certains demandaient s'il était possible de les changer, ce à quoi Guimard répondait qu'ils étaient libres d'aller louer ailleurs. Et puis une série extraordinaire de fondes ornementales qui ont été éditées sur catalogue par la fonderie de Saint-Dizier en Haute-Marne. Il les a bien sûr utilisées sur ses propres immeubles, comme ici sur l'hôtel de Rond-le-Vent à Paris, mais il faut bien dire que leur succès commercial a été assez mitigé. Cependant, certaines de ces fondes ont été assez bien diffusées, comme les pieds de banc, les panneaux de porte ou certains vases et coupes. Maintenant que vous situez bien Guimard, nous allons faire un petit retour en arrière pour retracer très brièvement ces premières années. Il est né à Lyon en 1867 et a suivi très jeune ses parents qui se sont installés à Paris. Il a suivi les cours du lycée Michelet à Venve, puis s'est inscrit en 1882 à l'École nationale des arts décoratifs dont il a été diplômé en 1885. La même année, il s'est inscrit à l'École nationale des beaux-arts dans l'atelier de Gustave Rolin. Son parcours s'y est achevé en 1897, à la limite d'âge de 30 ans, sans qu'il ait eu le temps de présenter le diplôme final. Car, rapidement, il a débuté une activité d'architecte en construisant dans un style à la fois pittoresque et moderne, inspiré de Viollet-le-Duc, de petits hôtels particuliers dans le quartier d'Auteuil ou dans la banlieue proche. Ses premiers clients étaient issus du cercle familial élargi et de la bourgeoisie catholique d'Auteuil. Ces petits hôtels ont été décorés extérieurement et parfois intérieurement de panneaux de céramique loisonnés, c'est-à-dire estampés avec un léger relief qui sépare les aplats des maux colorés. Il s'agit principalement de faïence émaillée. Alors faisons tout de suite un petit aparté technique pour rappeler que la faïence est une terre argileuse naturelle cuite. Elle est généralement de couleur rouge en raison de la présence d'oxyde de fer. Après cuisson, elle est fragile, poreuse et opaque et doit être recouverte d'un émail stanifère, c'est-à-dire à base d'étain. A partir du XVIIIe siècle, des pâtes artificielles contenant du silex broyé ont été mises au point pour obtenir une faïence blanche, comme c'est le cas pour cet élément du décor de la hôte de la cheminée de la salle à manger de l'hôtel Rosé que nous avons pu acheter récemment pour le cercle Guimard. Ces panneaux ont été produits chez Muller & Compagnie à Ivry-sur-Seine et une bonne partie d'entre eux a été édité puisqu'on les retrouve sur le catalogue numéro 2 de Muller & Compagnie en 1904. L'hôtel Jasdé est un autre de ces petits hôtels construits dans le XVIe arrondissement avant la conversion de Guimard à l'Art Nouveau. On peut tout de même voir sur ces panneaux l'amorce d'un renouvellement stylistique en partie influencé par la remise au goût du jour de la botanique par le nancéen Émile Gallet. Mais ce répertoire floral est déjà l'objet d'une forte stylisation qu'on verra un peu plus tard sur les productions graphiques de Jeanne Grasset. Les tuiles fêtières proviennent aussi du catalogue Muller mais ne sont généralement pas des créations de Guimard mais plutôt de ses professeurs à l'École des Arts Décoratifs ou à celle des Beaux-Arts. Ici, ce modèle est dû à l'architecte Charles Chipier, enseignant à l'École spéciale d'architecture, qui a été fondée selon les principes de Viollet-le-Duc et donc, au départ, en rivalité avec les sections d'architecture de l'École des Beaux-Arts. La plupart des modèles sont en faillant s'évailler, mais Muller les produisait aussi en terre cuite rouge, plus économique, comme cette méthope numéro 35 de Guimard qui a également été utilisée sur l'hôtel Jasdé. Dans cette version, elle valait alors 8 francs or et elle passait à 10 francs or en terre cuite blanche, 15 francs or en grès non émaillé, 20 francs or en faïence émaillée et 25 francs or dans sa version la plus luxueuse en grès émaillé. À nouveau, arrêtons-nous sur ce terme de grès. Il est obtenu à partir d'une argile naturelle contenant beaucoup de silice. Sa cuisson à haute température, 1250 degrés, le vitrifie partiellement, le rendant solide, imperméable et opaque. Sa couleur naturelle étant peu agréable, lui aussi est généralement émaillé. Au cours du 19e siècle, des compositions de pâtes artificielles ont été mises au point, en particulier par la manufacture de sèvres. Ce grès ne doit pas être confondu avec la roche qui porte le même nom et c'est pour bien les différencier qu'Alexandre Brognard, directeur de la manufacture de sèvres, l'appelait le grès séram. Voici par exemple la méthope numéro 42 de Guimard, en grès émaillé, également présente sur le catalogue Muller. La composition de ces deux motifs est assez classique et symétrique. Cependant, le fait que la plante fasse irruption à partir du cadre est une nouveauté et une volonté de traduire une force de croissance qui sera bientôt l'un des leitmotifs de l'art nouveau. Cette force est encore plus visible sur la méthope numéro 13, où est stylisé un bouton floral repoussant les involucres. Et quand Guimard a enserré ces méthopes entre des barres de fer strictement rectilignes et aux riftages apparents, il a ajouté une notion de contrainte qui, en s'opposant à cette idée de force de croissance, la mettait d'autant plus en évidence. Gardons en mémoire cette dualité entre contrainte et liberté, car nous allons la retrouver sur le Castel Béranger, qui a marqué le passage de Guimard dans le style art nouveau. Cette conversion a été déclenchée par sa visite à Bruxelles, où il a rencontré les architectes Ankars et Horta en 1895. Cet immeuble de rapport, en cours de construction, a alors été transformé par Guimard, qui en a dessiné tout le second œuvre dans un style complètement nouveau, où la matière semble mouvante. À cette occasion, pour des raisons que nous ne connaissons pas, il a cessé de se fournir chez Muller et compagnie. Le décor en céramique le plus spectaculaire est le vestibule que Guimard a fait modeler selon ses dessins et a commandé à l'entreprise d'Alexandre Bigot. Le matériau employé est donc le grès émaillé, puisque Bigot ne produisait pas d'autres types de céramique. Les murs sont recouverts aux deux tiers de leur hauteur par des panneaux non figuratifs dont la matière semble mouvante. Les couleurs ne sont plus séparées, comme pour les faïences demandées auparavant à Muller. Ici, et comme toujours avec le grès, ce sont des camailleux de couleurs fondus entre elles. Ils ont bien sûr été scellés au mur, mais les barres de fer qui couvrent les joints ressemblent à un treillage aux formes géométriques. Ce strict treillage semble comprimer cette matière mouvante, ou même vivante. Il est également en opposition avec le décor de barres de fer de couleurs plus claires qui sont apposées au-dessus et qui adoptent des formes plus libres, en coup de fouet. Nous retrouvons donc cette dualité liberté-contrainte que nous avons vue d'une façon différente sur les faïences demandées à Muller. Un point important qui n'avait pas été mis en lumière jusqu'ici est l'empreinte tout à fait visible des doigts du modeleur sur ces panneaux. Ces empreintes de doigts, imprimées dans la terre glaise lors du modelage, relèvent d'une esthétique quasi primitive, très éloignée de l'évolution générale de l'esthétique, qui visait à faire disparaître le plus possible les traces de l'intervention humaine pour créer des objets désincarnés. Voici en haut de l'image un décor de linteau de Guimard qui a été édité à la même époque par Bigot, mais qui ne figurait pas dans le Castel Béranger. On y retrouve les mêmes empreintes de doigts, certaines groupées comme produites par les doigts d'une même main. Bigot a également équipé une partie des salles à manger du Castel Béranger par des cheminées et en a vendu quelques-unes à l'extérieur, comme celle-ci qui provient d'une villa à Lyon-sur-Mer sur la côte normande et qui se trouvera présent au Philadelphia Museum of Art aux Etats-Unis. Elle est d'ailleurs installée devant un panneau de notre réédition du papier peint des chambres à coucher du Castel Béranger. D'autres intérieurs de cheminée du Castel Béranger, cette fois en faillant s'émaillé, ont été demandés à une autre tuilerie bien connue, Gilardonier-Hébreau, qui se trouvait en banlieue parisienne, a choisi le roi. Mais c'est surtout à l'extérieur du Castel Béranger que se trouvent les décors demandés à Gilardonier-Hébreau. Nous n'avons pas le temps d'en faire la revue complète, mais nous avons en particulier de grands tympans composés de plusieurs éléments et dont les motifs présentent de nettes analogies avec le monde animal et en particulier sous-marin. Mais d'autres décors, comme ces méthopes qui ornent le linteau des boutiques du rez-de-chaussée du Castel Béranger, sont à nouveau abstraits et bouillonnants. À la même époque que la construction du Castel Béranger, signe d'une bonne entente avec Gilardonier-Hébreau, Guimard s'est fait confier le décor de leur stand à l'Exposition nationale de la céramique au Palais du Champ de Mars en 1897. En prenant le thème du porche d'une habitation, ce qui lui permettait de placer aussi les productions habituelles de Gilardonier-Hébreau comme les briques et les tuiles, il a créé avec l'assistance du sculpteur Raffanel un étourdissant décor dans son nouveau style. Ce stand a sans doute été la première prise de contact du grand public avec le style de Guimard, alors que le Castel Béranger non encore achevé se trouvait dans un quartier excentré de Paris. Il a exécuté d'autres décors architecturaux en céramique, probablement en gré, et possiblement demandé à Gilardonier-Hébreau, comme les décors de l'Into de la Villa Berthe au Vésiné. Là aussi, le décor mouvant semble contenu par des lames de fer qui, cette fois, ne sont plus orthogonales mais courbes. Et pour l'une de ses villas normandes à Hermonville, il a créé, sans doute avec une poterie locale, un important fêtage, malheureusement très dégradé aujourd'hui, puisqu'il manque les épis et que l'émail protégeant et décorant la terre cuite a en bonne partie disparu. Ce décor à base de coulée et de projection d'émail bleu sur fond blanc est à l'époque tout à fait inhabituel. Revenons à la collaboration entre Guimard et la tuilerie Gilardonier-Hébreau, qui, comme Muller et Bigot, produisaient aussi des objets artistiques. Nous avons très peu de renseignements sur cette collaboration, mais nous connaissons malgré tout un certain nombre d'objets édités à plusieurs exemplaires, comme cette jardinière, ce nécessaire de fumeur, avec son repose-pipe, et ce petit vase, dont on connaît des variantes à 2 ou 4 ans. Un plus grand modèle de vase, a des formes plus tourmentées, ce qui nous inciterait à le dater vers 1897. Il a encore été présenté par Guimard en 1903 dans son pavillon à l'exposition de l'habitation au Grand Palais. Ce petit soliflore, à droite, est une découverte récente. Il figurait sur une photo d'un ensemble présenté par Gilardonier-Hébreau à l'exposition universelle de 1900, et par chance, l'un de nos amis en possédait un exemplaire, sans savoir jusque-là qu'il s'agissait d'un vase de Guimard. Quant à ce pot pour lequel Guimard a conçu une scellette qui lui est spécialement adaptée, il ne comporte aucune marque. Nous pensons que son type de modelage en fait l'une des premières œuvres de Guimard dans son nouveau style, vers 1896-1897. Il a été donné par Adeline Oppenheim, la veuve de Guimard, au musée de l'école de Nancy en 1949. Chacun des 36 appartements du Castel Béranger était équipé d'un lavabo comme celui-ci. Sur la tablette en marbre sont ménagées des découpes avec des cuvettes en porcelaine sous-jacentes, dont l'une à gauche pour le rasoir et une autre à droite pour le savon. Guimard avait fait exécuter en série des couvercles s'adaptant à ces découpes. Pour leur préhension, plutôt que de modeler des poignets, Guimard a créé des trous dans lesquels s'insèrent les doigts. Il s'agit de faïence fine ou faïence anglaise puisque le procédé a été inventé en Angleterre, c'est-à-dire d'une pâte contenant des silex broyés. Sa couleur ivoire ne nécessite plus de la masquer par un émail stanifère opaque et c'est pourquoi c'est un émail plombifère, transparent, qui est utilisé. Et pour les boutons de porte, il a à nouveau utilisé l'empreinte des doigts et de la main en ébauchant la forme à partir d'une motte de terre glaise pressée dans la main gauche puis dans la main droite, ce qui rend le bouton facilement manipulable des deux mains et permet son utilisation d'un côté ou de l'autre de la porte. C'est presque de l'art gestuel avant l'heure. Ces boutons, fabriqués par la maison Sosin, ont été utilisés dans de nombreuses constructions de Guimard et ont été édités sur catalogue à partir de 1912. Ils sont en porcelaine, qui est une céramique très particulière puisqu'elle contient une importante proportion de kaolin, ce qui, après cuisson à très haute température, 1400 degrés, la rend solide, imperméable et translucide quand elle est en fine épaisseur. Elle reçoit aussi une couverte par un émail plombifère transparent. La porcelaine s'est imposée en France au cours du XVIIIe siècle quand le secret de la porcelaine chinoise a été connu, mais surtout quand des gisements de kaolin ont été découverts près de Limoges. Elle a alors remplacé la porcelaine tendre qui était en quelque sorte une porcelaine de substitution ne comprenant pas de kaolin. Alors que son style se modifiait rapidement vers 1898-1899, Guimard a eu une unique collaboration avec le célèbre céramiste Edmond Lachenal, sans doute rencontré à l'exposition de la céramique en 1897. Ce vase ovoïde d'une hauteur de 30 cm apparaît en effet sur une photographie de la revue d'art à la fin de l'année 1899 dans un beau dossier consacré à Guimard et écrit par son ami l'architecte et critique d'art Franz Jordan. Le modelage est à présent plus fin, moins mouvementé, avec une recherche d'élégance qui va caractériser sa production future, en particulier pour Sèvres. Les circonstances de la rencontre entre Guimard et la manufacture de Sèvres ne nous sont pas précisément connues, mais nous pouvons émettre certaines hypothèses et surtout décrire le contexte très favorable à l'avènement de cette collaboration. Le renouveau de la manufacture s'est engagé à la fin du XIXe siècle avec l'arrivée de nouvelles techniques et notamment le développement des glacures à cristallisation, fruit des recherches du laboratoire de Sèvres au milieu des années 1880. Ce type de décor a commencé à être diffusé autour de 1890 avant de connaître son apogée vers 1900. L'arrivée d'Alexandre Sandier, nommé au poste de directeur des travaux artistiques de la manufacture en 1897, a accéléré le mouvement et a insufflé un renouveau aux travaux de la manufacture. Architecte d'intérieur ayant fait une partie de sa carrière à New York chez le décorateur et fabricant de mobilier Hertha Brockles, il est effrayant d'idées modernes et de nouvelles techniques. Il a donc été l'homme providentiel chargé de faire entrer la manufacture dans le XXe siècle et d'organiser la présentation des collections à l'exposition universelle de 1900 qui devait être une formidable vitrine de son savoir-faire. Cette photo montre un vase de Dijon, le grand, et un vase de Beaune, le petit, qui font partie des nouvelles formes créées par Sandier dès 1897. Son objectif était de démontrer la capacité de Sèvres à s'adapter au courant artistique de son temps en s'inscrivant dans une rupture stylistique avec le passé. Il prônait une simplification des formes et, d'emblée favorable à l'art nouveau, il s'est entouré de collaborateurs ouverts au monde contemporain et aux idées nouvelles. Dorénavant, les vases ont été décorés de motifs plus ou moins stylisés, parfois en relief, mais toujours largement empruntés aux répertoires naturalistes caractéristiques de l'art nouveau, comme sur cette paire de vases des pommerets en porcelaine dure dessinée par l'école Guérin et Henri Barbéris. On appelle porcelaine dure une porcelaine dont la pâte est composée à 75% de kaolin. D'autres compositions de pâte de porcelaine ont été utilisées par la manufacture au cours de la seconde moitié du XIXe siècle avant la pâte nouvelle, mise au point en 1882 et qui ne comprend que 45% de kaolin, ce qui la rend plus facile à cuire et donc plus économique à produire et qui favorise l'obtention des décors en relief. La simplicité des formes définies par Sandier a permis à un décor renouvelé de se dérouler sur le pourtour du vase sans rupture, tandis que les couleurs adoptaient des tons pastels permettant une grande transparence du décor comme sur cette photo où l'on voit un vase d'argenteuil en porcelaine dure dessiné par Henri Barbéris en 1902. Un mot sur les noms des vases qui est une autre rupture avec le passé. Les traditionnelles appellations antiques ont été délaissées au profit de noms de petites villes janolant la route entre l'île de France et la Bourgogne, deux régions chères au cœur de Sandier. Par exemple, les vases d'argenteuil, d'Auxerre, de Savigny, de Choray, etc. La collaboration entre Guimard et la Manufacture de Sèvres s'est concrétisée par la création de trois formes dessinées par l'architecte. La commande par Sèvres s'est faite en deux temps. Le vase de Cerny et le cache-pot de Chalmont en 1899 tout d'abord, puis la jardinière colonne des Binels en 1902. Nous évoquerons dans l'ordre chronologique ces trois formes. Sur la photo de la revue d'art paru en fin 1899 que nous avons vu tout à l'heure à propos du vase exécuté par Lachnal, figure aussi dans la vitrine une nouvelle forme, celle du vase de Cerny. Sa couleur blanche laisse penser qu'il s'agit soit du modèle en plâtre, soit d'un biscuit non émaillé. Dans la même revue, une autre photo nous montre le cache-pot de Chalmont posé sur une sellette. Là encore, il s'agit probablement du plâtre ou plus sûrement d'un tirage de type biscuit non émaillé. Notons dès à présent que nous utiliserons le terme de cache-pot plutôt que de vase qui n'est pas la dénomination correcte de ce type de forme. Cerny et Chalmont ont été officiellement commandés en 1899, tandis que l'arrêté ministériel daté du 16 février 1900 a autorisé le règlement à Guimard d'une somme de 460 francs or pour l'exécution des deux modèles en vue de la participation à l'exposition universelle de 1900. En effet, le catalogue de la participation de Sèvres à l'exposition de 1900 mentionne la présence de deux vases de Cerny et de deux cache-poules de Chalmont. Cet exemplaire appartient à un musée américain. Par rapport aux premières créations céramiques de Guimard, le vase de Cerny traduit une évolution stylistique avec une forme de vase quasi-symétrique, mieux maîtrisée et un modelage plus affiné. D'ailleurs, seule la partie sommitale est modelée, telle une masse organique bouillonnante se déployant en quatre petites anses, mise en valeur par le cylindre intermédiaire parfaitement lisse, reposant sur une base légèrement plissée aux quatre coins et qui accueille le monogramme HG. Ce modèle original provient des archives du Musée National de Céramique. Il est composé de cinq parties, le corps principal et les quatre petites anses qui viennent coiffer le vase. Le moule original de ce vase se décompose également en cinq pièces, une pour le corps principal et quatre pour les petites anses. Cet exemplaire du vase de Cerny est dans une collection privée américaine. Tous les exemplaires connus sont en gré cérame ou en gré fin. une variante avec des composants broyés plus finement. Une bonne moitié d'entre eux ont bénéficié d'une couverte cristallisée de grand feu. Qu'est-ce que le grand feu ? Dans un processus de fabrication normale, l'objet, une fois mis en forme, subit une première cuisson entre 900 et 1000 degrés pour obtenir le biscuit. L'émail est fixé dans une seconde cuisson dite « de grand feu » vers 1000-1300 degrés et prendra différentes couleurs en fonction des éléments chimiques introduits dans le mélange. Par exemple, bleu avec du cobalt, vert avec du cuivre, marron clair ou rose pâle avec du manganèse. Voici trois autres exemplaires du vase de Cerny. Deux d'entre eux, à gauche et à droite, proviennent des collections des musées de Sèvres et Adrien Duboucher à Limoges. L'exemplaire du milieu, avec ses cristallisations pâles, est celui du Broade Museum de Berlin. Ils présentent tous, à des degrés divers, des cristallisations, même le vase bleu monochrome. La cristallisation est un phénomène naturel, comme les cristaux de sel, par exemple. La couverte cristallisée est obtenue en recouvrant la céramique d'un émail composé d'oxyde métallique juste après la première cuisson auquel on aura ajouté de l'oxyde de zinc ou de titane. Au cours de la deuxième cuisson, il rentre en fusion, donnant ses corolles de cristallisation aléatoire en fonction des couleurs contenues dans les oxydes. On connaît également des vases de cernis sans cristallisation. Le plus emblématique est celui-ci, conservé au musée Cooper-Hewitt de New York et qui est certainement l'exemplaire qui appartenait au couple Guimard, puisque sa veuve a donné à ce musée une partie de leurs archives personnelles. On aperçoit le vase avec un bouquet de fleurs posé sur ce qui est probablement un cache radiateur. On le retrouve posé sur une table de la salle à manger qui fait partie de l'installation de Guimard à l'exposition de la Société des artistes décorateurs en 1907. Ce vase a été édité par la Manufacture de Sèvres entre 12 et 14 exemplaires entre 1900 et la Première Guerre mondiale. Il était vendu entre 250 et 400 francs or en fonction du décor proposé. Il a régulièrement été mis en avant dans les salons et les expositions auxquelles participait la Manufacture, y compris à l'étranger. Deux exemplaires ont été présentés à l'exposition de Saint-Louis aux USA en 1904. Un autre a été exposé au Salon des artistes français en 1905 ou encore au Salon Limousin de 1907. De même, lorsqu'il s'agissait de mettre en avant les productions les plus modernes de la Manufacture, le vase de Cerny était mis en scène parmi d'autres créations, comme sur cette photo du portfolio de la décoration moderne de 1906. Il a fait l'objet de commandes privées mais aussi publiques comme le Conservatoire des Arts et Métiers ou le Ministère de la Marine et le Ministère des Finances et bien sûr par Sèvres et Limoges. Cette carte postale ancienne montre une des salles d'exposition de la Manufacture au milieu des années 1900 avec sa grande vitrine du milieu dessinée par Guimard. C'est un meuble particulièrement imposant en bois avec des garnitures en bronze qui mesurent 1,40 m de côté pour 4 m de haut. Guimard avait présenté cette vitrine sur un autre stand que celui de Sèvres à l'exposition de 1900 et il l'a ensuite adaptée pour la Manufacture après avoir eu l'assurance que celle-ci la lui rachèterait. Voici l'autorisation de règlement de la vitrine datée du 11 mars 1902 signée par l'administrateur de la Manufacture et Guimard lui-même. Le meuble a été livré en décembre 1901 et réglé 1 400 francs or. Cet achat de la Manufacture illustre aussi les bonnes relations qu'entretenaient Sèvres et l'architecte. Cette vitrine a certainement été détruite ou brûlée lors du bombardement anglais du 3 mars 1942 qui visait initialement les usines Renault de Biancourt. Ce bombardement a été particulièrement catastrophique puisqu'il a détruit ou endommagé environ 8000 objets ou meubles de la Manufacture. Le vase de Cerny que nous venons de voir est exposé à la partie inférieure de la vitrine tandis que le cache-pot de Chalmont dont nous allons parler à présent se trouve au sommet. Voici l'exemplaire du Musée des Beaux-Arts de Lille. Ce cache-pot est apparu simultanément avec le vase de Cerny et il s'agit de l'autre forme de la première commande de Sèvres. Il est légèrement plus haut que le vase de Cerny 29 cm contre 27 cm mais il est surtout beaucoup plus large avec ses 41 cm de diamètre contre 13,5 cm pour Cerny à sa base. Au premier coup d'œil ce cache-pot semble particulièrement mouvementé voire désordonné avec ses nervures qui donnent naissance aux 4 ans. Le modelage est plus prononcé que pour le vase de Cerny. Mais en réalité sa construction est savamment maîtrisée. La photo vue du dessus permet de s'en rendre compte. Guimard a adopté une symétrie de la structure qui aboutit à une encolure presque carrée. Il ne s'agit pas d'oublier la fonction première de l'objet. Le cache-pot de Chalmont a connu un peu plus de succès que son petit frère. Sur la même période une vingtaine d'exemplaires ont été édités par la manufacture pour un prix allant de 300 à 600 francs or. Les archives mentionnent un nombre important de commandes publiques parmi lesquelles le Conservatoire des Arts et Métiers, le Ministère du Commerce, celui des Affaires étrangères ou le Sous-Secrétariat d'État au Beaux-Arts qui en a commandé deux. Plusieurs musées en province en ont fait l'acquisition, comme cet exemplaire du musée Adrien Duboucher de Limoges avec un décor de cristallisation. Les cache-pot de Chalmont sont dans leur grande majorité en grès émaillés. À au moins une exception près, celui-ci en porcelaine dure qui a été acquis par le musée des Beaux-Arts de Besançon au mois de décembre 1902 pour un montant de 500 francs or. On compte également des commandes privées et même des commandes à l'étranger pour la Havane à Cuba et l'Allemagne, toutes deux en 1906. Cet exemplaire est daté de 1904. Il est en grès émaillé à couverte mat et fait partie de la collection Ness présentée au musée de Wiesbaden en Allemagne. En voici un qui est passé en vente aux enchères. Compte tenu du nombre limité d'exemplaires édités à l'époque par la manufacture, il est très rare d'avoir l'occasion d'en acquérir un comme celui-ci vendu en 2008 et qui avait une provenance familiale. Cette carte postale ancienne montre une rare vue de l'atelier d'émaillage de la manufacture de Sèvres où les émailleurs sont justement à l'œuvre sur un cache-pot de Chalmont. Au sein de cette présentation datant du milieu des années 1900, un cache-pot de Chalmont trône au sommet d'une pyramide de vases de formes et de décors modernes. Curieusement, sur cette publication, le cache-pot est désigné sous le terme de vase de Chalmont. En fait, il s'agit d'une confusion puisque le vase de Chalmont est une toute autre forme créée par Sandier au milieu des années 1900. Notons aussi au passage qu'il n'y a pas de commune du nom de Chalmont mais seulement trois lieux dits. L'un se trouvait alors en Alsace occupé par l'Allemagne. Le second, près de Barbizon dans l'Essonne, a été le lieu d'une bataille contre les Vikings en 924. Et le troisième, dans l'Aisne, n'aura de célébrité que lors d'une bataille de la Première Guerre mondiale. Sur cette belle photo de la chambre à coucher des Guimards au 122 avenue Mozart à Paris, on devine à droite du lit un vase avec des fleurs dont on reconnaît la forme générale. Il ne s'agit pourtant pas d'un cache-pot de Chalmont édité à Sèvres mais d'une version industrielle en faïence. Les commandes de Sèvres ont été avant tout prestigieuses et Guimard savait très bien que les formes éditées par la manufacture ne feraient l'objet que d'une fabrication en petite série. Afin de diffuser plus largement son œuvre, il s'est entendu avec un industriel faïancier du nord de la France pour qu'une version industrielle soit commercialisée même si nous ne connaissons pas la nature du contrat qui le liait à la faïencerie. Ce cache-pot a été fabriqué par la faïencerie de Fivlil, un établissement fondé par Gustave de Bruyn à Lille. Il s'agit d'une version simplifiée allégée en sculpture et aux lignes plus molles qui a été déclinée en plusieurs tailles et décors et qui a connu un vrai succès commercial. D'autres céramistes connus comme Keller et Guérin à Lunéville ou Clément Macier à Golfe-Juant se sont aussi essayés à des modèles semblables. Passons à présent à la jardinière d'Ibinel. Cette belle photo est là pour montrer la différence d'échelle. On passe d'un petit vase cerni à la jardinière d'Ibinel monumentale qui mesure 1,30 m de hauteur. La commande de la jardinière d'Ibinel est donc intervenue dans un second temps. Précisément le 26 décembre 1902 date de l'arrêté ministériel même si les archives de Sèvres nous indiquent que les ateliers de la manufacture travaillaient à son exécution depuis juin 1902. Guimard a reçu 1200 francs or pour cette nouvelle oeuvre. Il a fait le choix de créer une pièce exceptionnelle tant par son ampleur que par la richesse de son modelage particulièrement spectaculaire dans la partie supérieure alors que la partie inférieure semble être un simple drapé. Tous les exemplaires ont été fabriqués en gré fin et présentent tous une couverte cristallisée bien visible sur cet exemplaire du musée de Cleveland. Des mentions figurant à la documentation nous permettent de connaître le temps de fabrication d'un tel objet. 5 jours étaient nécessaires contre 1 à 2 jours pour le vase de Cerny et 2 à 3 jours pour le cache-peau de Chalmont. A noter que la manufacture ne dispose plus des moules de cette forme. En 1902 ce modèle n'était pas totalement inconnu puisque deux ans plus tôt à l'exposition universelle de Paris Guimard avait présenté sur l'un de ses stands une première version de cette jardinière colonne. Il s'agit certainement là encore d'un prototype en biscuits non émaillés. Cette première version a peut-être déjà été fabriquée par Sèvres nos recherches sont toujours en cours à ce sujet. Nous avons cerclé en rouge quelques différences avec la version effectivement commandée par Sèvres deux ans plus tard et dont le modelage a donc été légèrement allégé. Quatre ans après l'exposition universelle de Paris la manufacture de Sèvres était présente à l'exposition universelle de Saint-Louis aux Etats-Unis. Et la jardinière d'Ebinel était présente sur son stand au milieu de ses productions les plus modernes. Les deux autres formes de Guimard figuraient aussi dans l'envoi de Sèvres mais nous n'avons pas réussi à les localiser. Cette photo exceptionnelle réunit deux jardinières d'Ebinel qui faisaient partie de la vente aux enchères de la succession du collection Nouran Manoukian en 1993. Elles sont toutes les deux datées de 1903 avec la marque S1903 dans le cachet triangulaire habituel et se trouvent à présent aux Etats-Unis au musée de Cleveland à droite et au Metropolitan Museum de New York à gauche. Cette dernière est la seule à posséder la signature en toutes lettres Hector Guimard à sa base. Ces deux exemplaires pourraient venir de la collection des Frères Lumière ou de leur entourage. Les recherches à ce sujet se poursuivent. Compte tenu de leur coût élevé 800 francs or l'unité seulement 4 à 5 exemplaires ont été fabriqués par Sèvres dont 4 sont localisés. Ces deux qui se trouvent aux Etats-Unis et les deux qui se trouvent en France au musée de Sèvres et au musée de Limoges. Enfin, quelques mots sur le nom donné à la jardinière. La rue des Binels se trouve à quelques encablures de la manufacture. C'est dans cette rue que Guimard a construit à partir de 1899 une de ses œuvres les plus spectaculaires le Castel Henriette démoli en 1969. On trouvait très peu de céramique dans cet édifice seulement sous la forme d'un semis de petites feuilles vertes en grès cérame disposées au centre de cette mosaïque en marbre qui accueillait le visiteur dans le hall d'entrée. Après sa collaboration avec Sèvres Guimard a continué à créer des modèles de vase et de coupe sans doute avec l'aide du décorateur Henri Gillet mais sans parvenir à les faire éditer. Sur la dizaine de modèles que nous connaissons certains sont assez maniérés comme le grand vase sur la gauche d'autres sont assez proches de ses créations pour les fonderies de Saint-Dizier comme cette coupe sur la droite. D'autres sont plus sobres avec des formes tournoyantes et je vous laisse contempler cette forme suggestive qui nous fait revendiquer pour Guimard l'invention du string brésilien. En d'autres occasions certainement pour son usage propre lors de décors intérieurs ou extérieurs qu'il a conçus Guimard a fait modeler et cuire des grès émaillés pour lesquels nous n'avons aucune indication de fabricant. C'est le cas de cette paire de plaques qui était fixée par des vis ou cette autre plaque. Nous les datons approximativement entre 1905 et 1910. Il a également conçu cette jardinière en grès émaillé. Comme c'est la coutume pour ce genre de modèle et contrairement à ce qu'il avait fait pour la jardinière d'Ebinel édité à Sèvres celle-ci se décompose en trois pièces. Guimard l'a exposée en 1913 avec un ensemble de fonds de Saint-Dizier à l'exposition de l'art du jardin au domaine de Bagatelle. Mais son emplacement original était dans le vestibule de son hôtel particulier au 122 avenue Mozart. Enfin, l'une des dernières réalisations céramiques de Guimard que nous connaissions se trouve sur l'hôtel Metsara rue Jean de la Fontaine à Paris sur le pourtour de la baie centrale du premier étage. Ce décor est constitué de 17 blocs qui sont probablement en grès émaillés. Tout en étant parfaitement dans le style de Guimard, ce décor de stylisation florale est fait pour être vu de loin et se rapproche des tendances de l'art déco. Passons maintenant à un matériau et une technique qui sont encore peu employées de nos jours, la lave émaillée, mais qui ont beaucoup intéressé Guimard dans la première partie de sa carrière moderne. Il s'est pour cela adressé à l'entreprise Gillet qui a été historiquement liée à sa découverte et à son exploitation. Cette lave provient des volcans d'Auvergne et en particulier de Volvic où se trouvent des carrières puisque la lave était traditionnellement utilisée comme matériau de construction. C'est une roche magmatique qui s'est formée dans les profondeurs sous l'action de la chaleur avant un lent refroidissement. Elle peut se travailler en tous sens et être sciée en plaques. Sa promotion est en grande partie due au préfet Gaspard Chabrol qui était originaire de Volvic et qui est resté en place de Napoléon à Charles X. Tout d'abord, Chabrol a employé des plaques de lave pour couvrir les trottoirs de Paris. Et comme on peut chauffer la lave sans crainte de gauchissement ou de rétractation ou refroidissement, Chabrol a pensé à la faire émailler, par exemple pour les plaques de rue et les numéros de maison. Ce préfet n'était pas qu'un administrateur mais aussi un polytechnicien qui a eu facilement recours à des industriels et des chimistes dans son entourage comme Ténard et D'Arcet. Des recherches ont été menées d'abord par Sutton puis Le Gros d'Anisi qui était peintre sur porcelaine attaché à Sèvres et qui est parvenu à fixer des émeaux sur la lave. Il est alors devenu adjudicataire de la ville pour les plaques de rue et les numéros de maison. Voici deux exemplaires de numéros de sa fabrication dont il a fait don en 1834 à la manufacture de Sèvres. Il est probable qu'une bonne partie de ces numéros étaient alors en porcelaine comme ce numéro 16. Mais l'utilisation artistique de la lave émaillée a été initiée par Ferdinand Mortelèque qui était à la fois chimiste, fabriquant des mots et peintre sur porcelaine. Il commençait par couvrir la plaque de lave par une couche d'émaille blanc à base d'étain et il a mis au point une gamme de plus en plus étendue d'émeaux pour la lave émaillée. Si bien qu'en 1826, il a réalisé cette tête de vieillard qu'il a exposée en 1827 à l'exposition nationale annuelle, puis ce tableau de plat au coquillage en 1828. Ces deux œuvres ont été données par la suite au musée de Sèvres. A cette époque, Chabrol y a vu la possibilité de réaliser des œuvres inaltérables pour les décors d'église par exemple. Mais il avait aussi l'idée de faire copier par cette technique les chefs-d'œuvre de la peinture ancienne et de les préserver ainsi pour l'éternité. Cette idée a été reprise par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale en 1831 mais abandonnée faute de crédit. Mortelèque a transmis son expérience à son gendre Pierre Hachette qui a perfectionné le procédé et qui est entré en contact avec l'architecte Jacques Ignace Hittorf avec lequel il a fondé en 1833 une société pouvant créer des panneaux décoratifs, des plateaux de table, des manteaux de cheminée, etc. selon les dessins de l'architecte. A partir de 1831, Hittorf s'est vu confier la poursuite de la construction de l'église de Saint-Vincent-de-Paul à Paris et a voulu y faire la démonstration de l'utilisation de plusieurs nouveaux matériaux du décor comme la fonte ornementale et la lave émaillée. Il avait en particulier le projet de couvrir le mur du Porsche d'un ensemble de plaques de lave de très grande dimension commandées au peintre Pierre-Jules Jolivet en 1842. Le premier panneau, la Trinité, n'a été placé qu'en 1846 et laissé en place seul pour tester son inaltérabilité. Mais entre-temps, Pierre Hachette, miné par les incertitudes et les frais de ce chantier, est mort en 1848. Sa veuve a alors demandé le rachat de ces procédés par la manufacture de Sèvres. Mais malgré le soutien des peintres Ingres et Delaroche, la manufacture a refusé ce rachat. L'entreprise a été reprise par le principal collaborateur de Hachette, François Gillet, un peintre sur porcelaine. Finalement, six autres panneaux ont été posés sur le mur du Porsche de Saint-Vincent-de-Paul seulement en 1861, mais pour être déposés un an plus tard après la protestation du public, bien encouragée par le clergé, en raison de leur immodestie. Il est vrai que peu de gens étaient alors préparés à contempler une Ève en costume d'Ève, très réaliste et de deux mètres de haut. Ces panneaux n'ont finalement été remis en place qu'en 2011. L'entreprise a néanmoins poursuivi son activité avec des grands panneaux décoratifs pour certaines églises et ce, jusqu'en Russie, des petits panneaux courants personnalisés aux chiffres du commanditaire comme vous pouvez le voir sur ce petit linteau en haut. François Gillet a collaboré avec de nombreux artistes comme sur cette esquisse d'après Rembrandt avec une palette de couleurs datant des années 1870 ou 1880. Elle est signée par Auguste Jouve, le père du peintre animalier Paul Jouve. L'autre intérêt de cette plaque est qu'elle l'ait émaillée recto verso, ce qui était une difficulté que maîtrisait parfaitement Gillet. En 1882, François Gillet a déposé un brevet d'invention pour la lave reconstituée qui est constituée d'une moitié de lave broyée, d'un quart d'argile et d'un quart de fondant. On obtient ainsi une pâte plastique qui peut être estampée et qui conserve les propriétés de la lave. Il devient donc possible de produire en série des articles en relief grâce à un moule. Sur cet exemple de carreau, François Gillet s'est servi de toile de jute pour en imprimer la trame. On reconnaît facilement ces carreaux en lave reconstituée grâce au fait qu'ils ont au revers un relief en forme de peigne qui permet de les sceller avec plus d'efficacité. Pour installer de nouveaux fours, François Gillet a racheté une petite usine à la Briche à Saint-Denis en 1885. Mais quatre ans plus tard, alors qu'il remportait un grand prix à l'exposition universelle de 1889, il est décédé. Son fils, Eugène Gillet, lui a succédé. Eugène avait reçu une formation artistique à l'école des Beaux-Arts et avait exposé au Salon des artistes français à partir de 1878. Voici un petit tableau sur l'ave de style romantique de sa production. Ici, un grand panneau décoratif de style japonisant. C'est certainement par l'entremise du sculpteur Désiré Rangel d'Ilzac qui avait réalisé ce portrait de lui en médaillon en 1891 que François Gillet a rencontré Hector Guimard vers 1897 alors que celui-ci achevait le décor du Castel Béranger. Dès leur première collaboration sur cette cheminée en fonte et lave émaillée ou son équivalent qui se trouvait dans l'agence d'architecture de Guimard au Ré-de-Sauce du Castel Béranger, Eugène Gillet a utilisé un procédé qu'il avait breveté consistant à vaporiser des émeaux d'un ton différent de celui du fond avec un angle oblique de façon à amplifier l'impression de relief. Cette lave-ci est sculptée et non reconstituée. Leur collaboration la plus extraordinaire est bien sûr la maison Coyot à Lille dont la façade est entièrement revêtue de lave émaillée. Là aussi, il s'agit de lave naturelle sculptée. Le vestibule est également revêtu de plaques de lave qui sont enserrées dans des parc-loses métalliques exactement de la même manière que les panneaux de lave émaillés des édicules du métro ici celui de la station Porte-Dauphine. Ces panneaux ainsi que les enseignes marquées métropolitains sont émaillés recto verso. L'utilisation de la lave s'est poursuivie dans la décoration de l'appartement du premier étage de la maison Coyot avec par exemple cette cheminée dont la haute traverse un buffet. Eugène Gillet s'est également essayée seule au style Art Nouveau mais sous l'influence très nette de Guimard pour des panneaux décoratifs mais aussi des réalisations plus ambitieuses comme ce modèle de cheminée en lave reconstituée dont on connaît au moins deux exemplaires. Et pour finir je vous laisse comparer ces deux carreaux en lave reconstituée. Celui du haut est un motif de Guimard celui du bas inventif mais moins original et de Jeanne Gillet.